Il était presque aussi attendu que son père. Pour sa première réunion de famille depuis la publication de ses sulfureux mémoires, le prince Harry a retrouvé les siens lors du grand jour de Charles III, qui a été couronné roi, ce samedi 6 mai, en l'abbaye de Westminster. Alors que son épouse, Meghan Markle, est restée en Californie auprès de leurs deux enfants, le duc de Sussex semblait tout de même heureux lors de son arrivée sur place. Il a ensuite pénétré dans l'enceinte du monument historique en compagnie de ses cousines, les princesses Eugénie et Béatrice Diorque, et de leur mari. Faisant bonne figure, le cadet de Diana a même esquissé un sourire tandis qu'il se dirigeait vers sa place au troisième rang. Une façade qui n'est pas parvenue à conserver lorsque le roi Charles III et le prince de Galles ont fait leur entrée dans l'abbaye en tenue d'apparat. Nos confrères du magazine spécialisé Hello ont remarqué que le duc de Sussex, qui portait à contrario un costume civil, n'avait pas pu s'empêcher de tirer une maube boudeuse lorsqu'il a aperçu son père et son frère aînés. Une rie masque les caméras, évidemment attentives à la réaction d'Harry, ont immortalisé. Couronnement de Charles III, la famille royale réunie, le prince Harry seul à l'abbaye de Westminster. Le prince Harry complice avec la princesse Anne sur certains clichés pris lors de la cérémonie. On remarque en revanche que le prince Harry était tout de même heureux de revoir sa tante, la princesse Anne. Une photographie le montre ainsi avec un large sourire tandis que la sœur du roi Charles III semble justement échanger quelques mots avec son neveu. L'unique fille de la défuntraine Elisabeth II a ensuite pris place au deuxième rang, juste devant le duc de Sussex. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, agence